Alors pour notre recette de macarons, il va nous falloir 150 g de sucre glace, 100 g de poudre d'amande, 2 blancs d'oeufs, 2 cuillères à soupe de poudre de cacao et 2 cuillères à soupe de sucre glace pour serrer nos blancs. On va commencer par mixer notre sucre glace avec notre poudre d'amande et notre cacao. Il faut qu'on obtienne une poudre bien bien fine pour avoir des macarons bien lisse. On met notre poudre d'amande et notre cacao. On va mixer tout ça. J'ai réussi à monter mon appareil. On va mixer ça pendant à peu près 30 secondes. On a réussi à obtenir une poudre bien fine. On va pouvoir la passer au tamis. Donc là, on va monter nos blancs en neige bien bien fermes et on va rajouter progressivement notre sucre glace. Donc les blancs sont bien bien fermes. On va pouvoir le mélanger à l'autre poudre. En fait, ce qu'on va faire là, ça s'appelle, en fait, on va macaronner. C'est-à-dire, on va incorporer nos blancs à la poudre. Alors, il faut y aller doucement parce qu'il ne faut pas liquéfier notre appareil. Il faut que notre appareil reste épais. Voilà. Là, je vais mélanger comme ceci. Je vais incorporer les blancs délicatement à notre mélange. On y va tout doucement. Donc, dès que notre appareil commence à briller, c'est signe que c'est prêt. Donc, on va mettre ça en poche. Donc, j'ai mis mon four à préchauffer à 140 degrés et on va les enfourner pour à peu près 12 à 15 minutes. Ça dépend évidemment de votre four. Moi, j'ai choisi cette recette à base de sucre glace parce que c'est une recette que je réussis souvent et c'est vrai qu'avec le sucre semoule, ça peut louper quoi. Là, on va l'épaucher. Je vais voir, c'est une recette très, très facile. Évidemment, vous pouvez mettre de la fleur de sel par-dessus ou alors un petit peu de noisette. ou de la noix de coco. Soyez créatifs. Donc, là, je vais tapoter pour chasser les bulles d'air. Et ensuite, je vais les laisser croûter, c'est-à-dire sécher pendant à peu près 45 minutes. Nos macarons sont cuits. Donc, on va les sortir du four et on va les laisser refroidir avant de les garnir. Là, on aperçoit donc de belles collerettes, c'est qu'ils sont réussis. Après, chez vous, vous pouvez prendre le temps de soigner, de bien les soigner. D'accord ? Donc, j'ai commencé à garnir mes macarons. Donc, je les fourre de ganache. Bien évidemment, c'est une ganache que vous retrouverez dans mes vidéos précédentes. C'est une recette très facile aussi. Et là, je lui mets son chapeau. Donc, voilà, c'est une recette très facile à réaliser. Les macarons sont toujours meilleurs le lendemain. Donc, essayez de patienter, de ne pas les manger tout de suite. Voilà. Allez, un dernier. Donc, moi, je vous dis, soyez créatifs. Et je vous dis donc à bientôt sur Cuisine Rapide pour des recettes encore plus faciles. Ciao !